Pour agrémenter ton projet, tu peux ajouter des sons. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à créer des sons et des musiques, à utiliser les sons et les musiques fournis par Scratch et à jouer ces sons avec des blocs. Tout d'abord, pour ajouter un son ou une musique déjà existant dans Scratch, va sur l'onglet « Son ». En cliquant ensuite sur cette icône, tu as accès à toute la bibliothèque de sons de Scratch. Tu peux donc sélectionner le son qui t'intéresse, en sélectionner d'autres, et tu vas voir ici apparaître tous les sons liés à ce lutin. Exactement de la même manière que tu vois apparaître ici tous ces costumes. Mais tu peux aussi enregistrer ton propre son, c'est-à-dire avec ta propre voix par exemple. Si tu cliques ici, tu vas voir apparaître plusieurs boutons. Celui-ci permet de commencer à enregistrer ta voix. Si tu veux arrêter l'enregistrement, tu vas devoir cliquer ici. Une fois que tu auras enregistré quelque chose, tu pourras cliquer ici pour lire ce que tu as enregistré, c'est-à-dire écouter le son que tu viens d'enregistrer. Pour arrêter la lecture, tu peux recliquer ici. N'hésite pas à écouter ton enregistrement pour savoir s'il correspond bien à ce que tu souhaitais faire. Si jamais ce n'est pas le cas, tu peux sélectionner des bouts de ton son et effectuer des traitements dessus. Par exemple, supprimer des choses, couper ou coller certains bouts de ton enregistrement. Tu peux aussi cliquer sur « Effets » et voir tous les effets que tu peux appliquer. Tu peux aussi ajouter un son ou une musique depuis ton ordinateur. Pour ajouter un son que tu auras téléchargé, là encore, fais attention à la licence, clique sur cette icône. Tu trouves ton fichier son et pareil, tu l'ouvres. Ton fichier s'ajoute à la suite des autres sons de ton lutin. A présent, il va falloir jouer les sons dans ton jeu. Il y a plusieurs manières de faire. Soit tu veux un son d'ambiance, et dans ce cas-là, il ne doit jamais s'arrêter. Soit tu veux un son lié à un événement précis qui surviendra dans ton jeu. Pour jouer un son d'ambiance, d'abord, clique ici sur la catégorie « Son ». Puis glisse le bloc « Jouer le son » jusqu'au bout, dans une boucle « Répéter indéfiniment ». Exactement comme ça. Ensuite, tu choisis le son que tu souhaites jouer, en le sélectionnant grâce à la flèche noire. Tous les sons que tu as ajoutés à ton lutin s'affichent. Et là, tu n'as plus qu'à sélectionner celui que tu veux. Si jamais tu souhaites qu'un son précis soit déclenché par un événement particulier, insère simplement le bloc « Jouer le son » au moment où survient ton événement. Par exemple ici, je fais jouer le son pop à l'apparition de l'extraterrestre. D'ailleurs, pour faire disparaître et apparaître tes personnages, tu peux utiliser les blocs « Cacher » et « Montrer ». N'oublie pas aussi d'utiliser le bloc « Attendre quelques secondes » entre le moment où tu caches ton personnage et le moment où tu le montres. Prends un petit moment pour te demander si au début de ton jeu, ton personnage est visible ou invisible. Et du coup, pense à ajouter le bon bloc au début, après ton déclencheur. Voilà, à présent, tu peux ajouter des sons et des musiques dans ton jeu. Un petit conseil avant de terminer, essaie de ne pas jouer plus de deux sons à la fois pour ne pas surcharger les oreilles.